Eh bien salut tout le monde, c'est Robronner et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos pour créer un portfolio de A à Z. Donc aujourd'hui on va commencer par installer les logiciels dont vous allez avoir absolument besoin pour développer votre site, le designer, créer la base de données et tout ça. On va se rendre sur notre navigateur, on va commencer par télécharger le logiciel pour développer. Donc on va utiliser soit Visual Studio Code, soit PHPStorm ou soit un autre. Moi je vais utiliser PHPStorm parce qu'avec les codes je l'ai gratuitement. Vous si vous n'avez pas PHPStorm ou un autre logiciel, vous pouvez utiliser Visual Studio Code qui est totalement gratuit, vous allez les télécharger. Donc comment ça se passe, vous allez vous retrouver soit avec cette application, soit avec cette application. Vous la lancez, ça va être comme d'habitude, il faut accepter les termes, vous faites suivant, vous pouvez créer l'icône sur le bureau pas. Ça c'est les options par exemple, comme ça une fois que c'est téléchargé, vous faites clic droit, vous pouvez ouvrir avec code directement. Donc vous choisissez les options que vous voulez ici. Ensuite là du coup, vous faites installer. Moi je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà installé. Pour PHPStorm, ça à peu près pareil. Là le logiciel il va se lancer. Et en fait vous allez suivre comme d'habitude pour installer une application. Donc moi il me dit qu'il est déjà installé. Donc je vais maintenant vous suivez les indications qui vous font et tout va bien se passer. Je n'ai pas précisé en quoi j'allais faire mon portfolio. Il sera en HTML CSS avec du PHP et du MySQL. Pour utiliser PHP, ça ne se passe pas comme le HTML. Il va vous falloir un serveur en local. Pour ça, on va télécharger ce qui s'appelle Wormserver. Wormserver, moi je ne prends pas le premier loin. La plupart du temps, je prends le deuxième loin sur Sorge. Vous allez cliquer. Vous allez cliquer télécharger. Et là ça va vous lancer le téléchargement. Donc moi je ne vais pas lancer le téléchargement parce que je l'ai déjà. Donc c'est pareil, vous allez vous retrouver avec cette application. Vous allez la lancer. Vous choisissez la langue que vous voulez. Vous faites OK. Vous comprenez. Vous faites suivant, suivant, suivant. Ici, vous choisissez les options que vous voulez. Moi, la version que j'ai actuellement, c'est le MySQL 8.0 en 27. Et je n'ai pas pris les versions non nécessaires de PHP. J'ai juste pris les versions obligatoires maintenant. Et j'ai pris le MySQL 8 parce que ça prenait moins de place. Et je crois qu'il n'y a pas tant de différences que ça entre les deux. Donc là, vous faites suivant et ça va vous l'installer. Et ensuite, on va utiliser Figma que j'avais utilisé dans mon tutoriel précédent. Donc Figma, c'est comme d'habitude, c'est un logiciel. Vous pouvez designer aussi, faire des maquettes. Vous pouvez soit le faire directement sur internet, soit le télécharger. Moi, j'ai l'habitude de le télécharger, d'utiliser sur mon ordinateur. Donc c'est pareil. Vous avez l'application, vous doublez cliquer dessus. L'installateur, il est très simple. Il lance directement Figma. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Vu que moi, il était déjà installé, il ouvre directement le projet PHP. Pour WAMP Server, comment ça se passe ? Vous allez écrire WAMP Server. Vous allez lancer. Et vous allez voir en bas, comme quoi il est en train de se lancer. Donc si le petit logo de WAMP Server, en bas là, il est rouge, c'est que les services ne se sont pas lancés. Donc là, ils sont en train de se lancer. Et tant que c'est pas vert, c'est que c'est pas totalement lancé. Ça peut prendre un peu de temps. Voilà, c'est vert. Donc là, tous les services sont lancés. Donc comme vous pouvez le voir ici, par exemple, on peut aller en localhost. Donc là, ça va nous voir la page par défaut de WAMP Server. Donc là, en fait, après, ce sera les projets que vous avez déjà mis dans votre WAMP Server. Ensuite, ça vous permet aussi d'avoir une base de données en local. Donc avec phpMyAdmin, par exemple. Ça, ça va être la base de données MySQL. Par défaut, il faut mettre en route. Et donc là, automatiquement, ça va vous ouvrir votre base de données MySQL. Voilà. Donc là, on a tout fait par rapport à MySQL. Ensuite, pour la base de données, on va utiliser diagramme.net. Bon, vous pouvez aussi chercher draw.io. Ça marchera. Donc là, vous créez un nouveau projet. L'avantage, c'est que par exemple, vous pouvez rajouter des petits carrés et faire des schémas de base de données comme ça, en reliant les différentes bases. Donc on utilisera ce site-là pour la faire dans le prochain tutoriel. Pour moi, je pense que c'est plus efficace d'avoir une base de données pour faire ce logiciel. Donc Figma, vous connaissez, on l'a utilisé la dernière fois. J'irai peut-être un peu plus dans les détails dans la vidéo sur le Figma. Mais vu qu'il n'y a qu'une page à faire, ça devrait être assez rapide à faire. Je pourrais m'attarder plus sur les petits détails et les fonctionnalités que vous pouvez trouver dans ce moment. Visual Studio Code, que je pense que vous saurez la majorité à utiliser Donc ça, faites pas attention, c'est un dossier. Comme d'habitude, quand vous créez un nouveau dossier, vous pouvez juste ouvrir un ancien dossier par exemple. Moi, celui-là. C'est pas un dossier de DevWeb, mais par exemple, du coup, je peux accéder à tous mes fichiers là directement. Et phpStorm, vous pouvez créer votre nouveau projet. Ou sinon, vous pouvez directement apporter via Github. Ici, il vous le propose direct. Ou sinon, vous pouvez ouvrir un ancien projet. Nous, on va créer un nouveau projet, un projet php. Pour mettre un nouveau site web sur votre web serveur, il faut que vous alliez dans WAMP, 3W, et puis là, vous nommez après votre... Vous rajoutez un dossier avec le nom, en fait, de votre nouveau projet. Par exemple, moi, là, ce sera Portfolio. Portfolio. Donc, je clique OK. Et donc là, la position, ce sera Portfolio. Donc là, il me crée le projet. Et là, je suis dans Portfolio. Donc, vous pouvez faire la même chose avec Visual Studio Code, bien sûr. Mais c'est juste que pour développer en PHP, je suis plus à l'aise avec phpStorm. Donc, par exemple, on va créer la première page de notre site. Donc, ce sera index.php. On peut faire un test. Donc là, on va fermer la balise php. On va mettre une balise html. Et on va mettre la balise body. Et devant, on va écrire je suis le Portfolio. L'avantage sur phpStorm, c'est que par défaut, c'est réglé en enregistrement automatique. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de sauvegarde. On va aller dans Localhost. Et là, pour accéder, du coup, à votre site, vu que c'est dans la liste Portfolio, vous allez écrire Portfolio, tout simplement. Et là, on va trouver notre page je suis le Portfolio. J'espère que j'étais assez précis sur le logiciel qu'on va utiliser, que ça vous a plu. J'espère que vous serez là pour la suite des tutoriels. Je vais essayer de prendre en compte toutes vos suggestions pour améliorer la série. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao, c'était RobRunner. Merci. Merci. Merci.